Donc, x moins 2x inférieur à quoi ? Répète, s'il te plaît. Moins 10 plus 3. 3x inférieur à moins 7. 3x inférieur à moins 7 sur 3. Bien. Une phrase ? Oui. Vas-y, Kata. Les solutions de l'équation est inférieure à moins 7 sur 3. Quels sont les nombres d'abord ? Ce sont les nombres inférieurs à moins 7 sur 3. Bien. Donc, x sur 3 moins 1 est supérieur ou égal à x sur 5. Que vous voulez-en ? Un assez. Oui, monsieur. Et un assez. Égale à 5x sur 15. Quels sont les nombres de l'équation est inférieure ou égal à 3x sur 5. Bien. L'usanne-Burto, comment est-ce que vous avez écrit ? Comment est-ce que vous avez écrit ? Ou est-ce que vous avez écrit ? Un peu. Un peu. C'est un peu plus grand. Il faut qu'on soit en un petit peu plus grand. Il faut qu'on soit en un petit peu plus grand. Donc ? C'est superiore ou égal? Superiore. C'est superiore. C'est quoi ? Quoi ? C'est superiore ou égal ? C'est superiore ou égal ? 3x sur 15. Continue. 3x sur 15. Égale à 5x. On va barrer 15. 15. Égale à 5x. 5x moins 3. C'est superiore ou égal à 15. C'est superiore ou égal à 15. Et pour terminer ? Donc x est égal à 15 sur 2. X supérieur ou égal à 15 sur 2. Les solutions ? Les solutions de l'indication sont les nombres supérieure ou égal à 15 sur 2. Même si vous apercevez qu'il y a un x au carré. Mais vous pensez de simplifier après lorsqu'on va déplacer les termes inconnus dans ce nombre. Et pour terminer ? Encore. Oui, Sam. Oui. X au carré moins 2X. Oui. Plus 1. Continue. Supérieur à X au carré moins 6X moins 1 sur 7. X au carré moins X au carré moins 2X. Plus 6X. Vas-y. Supérieur à moins 7 sur 7 moins 20 sur 7. Moins 7 sur 7. Oui. Moins 1 sur 7. Oui. Continue. En barre les opposés X au carré moins X au carré. D'accord. 4X supérieur à moins 8 sur 7. D'habitude, lorsqu'on trouve un nombre qui est relié avec X avec une multiplication, on le déplace et on change la multiplication par division. Oui. N'est-ce pas ? Donc, il faut mettre moins 8 sur 7. 1 sur. Voilà. Donc, multiplié par ? 1 sur 4. 1 sur 4. Oui, attention. On peut terminer ? X égale. X égale à 8 sur 28. Et par hier. X supérieur à 8 sur 28. OK. OK. Donc, X supérieur à moins 8. À moins 8 sur 28. Donc, les solutions. Les solutions de l'inéquation sont les nombres supérieurs à moins 8 sur 28. 8 sur... Alors, maintenant, j'ai la possibilité de réduction. Ça va donner moins... Donc, par 4. Donc, moins 2 sur 7. Après, la réduction, si vous voulez. Une dernière équation. Pour terminer. 1 moins... X moins 2 le taux sur 2. Inférieur à 3X moins 1 sur 5. Vas-y. On réduit le dominateur comment, c'est 10 ? 10 sur 10 moins 5X moins 10 sur 10. Inférieur à 30... 10 sur 10. Et, moins... 5X moins 10 sur 10. Inférieur à 30X sur 10. Moins 2 sur 10. 10 moins 5X... 10 moins 5X... Moins 5X... Moins 5... Moins 10. On barre les... On barre les... On barre les... Attends, 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 attends. Attends, attends. Qu'est-ce que tu vas barrer ? 10 et moins 10. D'où vient le moins 10 ? 10 moins 5X... Moins 10. Est-ce que tu n'as pas vu le moins qui précède la fraction ? Je suis le moins, un autre, un autre. C'est ça. C'est ça ou non ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour les premiers termes, on doit changer les deux. Moins 5X plus 10. Ah, OK. Bien. Continue. Inférieur à 30X moins 2. Moins 5X moins 30X. Inférieur à moins 20, moins 2. Moins 20, moins 2. Voilà. Moins 25X. Moins. Moins 25X inférieur à moins 22. Moins 5, moins 30. Ah, oui. Moins 35X inférieur à moins 22. Inférieur. À moins 22. Ensuite. X est inférieur à moins 22 sur... X est inférieur à 22 sur 35. 22 sur 35. Les solutions de l'équation sont les nombres... Comment tu as... Comment tu as obtenu 22 sur 35? Moins 22 sur moins 35. Donc, tu as divisé. Entre division par moins 35. La division là, ça ressemble beaucoup à la multiplication. Car la division, c'est une multiplication par l'inverse. Et on a divisé par un nombre qui est... Néga... Négatif. Négatif. Donc, c'est l'entraîne qu'on doit... Moins. Changer. Ah. X... Euh... X est supérieur à... À 22. Sur 30. Sur 30. Voilà. On a gardé le balle. D'abord, l'âchère, l'âchère, d'abord, le frère, le qui est de l'équation, il y a une équation. Dans l'âchère, la question, c'est qu'on va dire, 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 je ne vous garantis pas le... le correcteur, moi, pensez à changer l'ordre. Routons-en-à-dire, change l'ordre. Donc, X supérieur à 22 sur 35, les solutions? De l'équation, sont les nombres supérieurs à 22 sur 35. Alors, les nombres sériens, comme il faut, soit X, un nombre relatif positif, ABC est un triangle équilatéral de côté X, DEFG est un rectangle de longueur X plus 1 et de largeur 3, comparez les périmètres des figures. Donc, on va comparer le périmètre du rectangle avec le périmètre du triangle. Je vous écoute. ZDES. Le périmètre d'un triangle est le côté fois 3. Dans le cas d'un triangle, bien sûr, équilatéral. Oui, équilatéral. Ah ah. X fois 3. Ça donne combien? 3X. 3X. Bien. Oui. Et le périmètre d'un rectangle est longueur plus largeur fois 2. Combien après la simplification? X plus 1 plus 3 fois 2. Je me trouve, multiplié par 2. Continue. Oui. c'est égal à 2X plus 2. Attention. Donc, entre les parenthèses, on trouve X plus 4. Plus 1. Plus 4. plus 4. Plus 4 fois 2. Le tout multiplié par 2. 2X plus 8. Bien. C'est ça. Voilà. Monsieur? Je pense que le périmètre d'un triangle est plus grand que le périmètre du rectangle. Non, pourquoi? Car on a 3X et dans le périmètre d'un triangle, on a 2X. sans oublier le 8. Oui. On va essayer dans un cas. Prenons par exemple X égale à 1. Il n'y a qu'un X phi 1. Ce sera combien le périmètre du triangle? 3. Ah ah. Vous avez dit que le périmètre dit le rectangle? Je vois. 2 plus 8. 10. Alors, je vais vous donner le périmètre d'un rectangle. Donc, est-ce que ça sera toujours vrai ou bien juste dans quelques cas comme ça? Évaluons maintenant la valeur 10. Vous avez 10. Je vous donnerai 10. Je vais vous donner le périmètre du triangle. 30. 30. Je vais vous donner le périmètre du rectangle. 28. 28. Donc, qu'est-ce qu'il y a le cas les radicaux le triangle le plus grand ou qu'est-ce qu'il y a le cas les radicaux le rectangle le plus grand? Alors, il y a la façon qu'on a vu dans la première séquence de la leçon concernant la comparaison de deux nombres. Comment je peux comparer deux nombres? qu'elle est supérieure ou bien inférieure. Ah, donc, on calcule quoi? On calcule? La différence? La différence. La différence. Donc, je calcule 3x d'accord? Moins? Oui. 2x plus 8. Moins 2x plus 8. Ça donne combien? Alors, P de T moins P de R égale à 3x moins, entre parenthèses, 2x plus 8. Ah, il y a donné x moins 8. Donc, le résultat c'est le cas x moins 8. Vous savez, est-ce que c'est positif ou bien est-ce que c'est négatif? Négatif. Il y a un positif. Cx c'est supérieur à 8. Donc, il y a un x supérieur à 8. Alors, je vais y a plus dans le triangle. Très bien. Alors, si x supérieur à 8, alors, x moins 8 radicaux supérieurs à 0. Et donc, le périmètre du triangle radicaux le plus grand. Le deuxième cas, il a x inférieur à 8. Alors, faites le cas. Le périmètre du rectangle est supérieur au périmètre du triangle. Voilà. Radicaux l'ex. Donc, le triangle radicaux le périmètre d'ailleurs. nous sera. Il y a la valeur de x moins 8, elle est inférieure à 0. Ou le dernier cas, il n'y a qu'un x égal à 8. Dans ce cas-là? Le périmètre du triangle est égal au périmètre du rectangle. Très bien. Chimane? Puisque A, B, H est un triangle rectangle en H. Voilà. Continue. Vas-y. Alors, A, H au carré est égal à A, B au carré plus B, H au carré est égal à H au carré est égal à A, B au carré plus B, H au carré. Elle est où l'hypothénèse? C'est quoi l'hypothénèse-là? A, B. Donc, on cherche la longueur d'un côté et non pas l'hypothénèse. Alors, A, H est égal à A, B au carré moins B. H au carré. Oui. Vas-y, Cheyman, vas-y. Est égal à 4 au carré moins 3 au carré. Bien. Donc, A, B au carré moins B, H au carré. C'est ça? Comment? Donc, A, B au carré moins B, H au carré. C'est ça? Oui. Uh-huh. Continue. C'est égal à 4 au carré moins 3 au carré. C'est égal à 16 moins 9. C'est égal à 7. C'est égal à 7. Un. Maintenant, on cherche A, H. A, C'est égal à Raphine 7. Uh-huh. Bon, d'abord, je vais te donner un coup de main. C'est quel, quelle propriété tu as utilisé là? Il est nommé par quel nom? Pythagore. Pythagore. Très bien. Donc, on a utilisé Pythagore dans un triangle rectangle. Bien. Alors, je vais t'aider, je vais te donner une valeur calculée à partir de la calculatrice. Et maintenant, tu vas déduire l'encadrement. donc, Shima? 2,5. Donc, AH est compris. AH est compris entre 2,5 et 2,7. Donc, il faut avoir une amplitude de 0,1. L'amplitude l'idée, c'est 0,2. La plus proche valeur, la plus proche valeur de racine 7. Est-ce que c'est 2,5 ou bien il y a une valeur très proche? 2,6. Ah, voilà. Donc, on reprend. Racine 7 ou bien AH est compris? AH est compris entre 2,6 et 2,7. Voilà. Bien. C'est ça l'encadrement qu'on cherche. AH est compris entre 2,6 et 2,7. Merci. Maintenant, on va chercher un encadrement de l'air. Bien sûr, en mettant, en supposant bien, en considérant que la surface d'un triangle en général s'écrit sous la forme d'un produit divisé par 2, le produit de la base par la hauteur, le tout divisé par par 2. Donc, il y a d'un encadrement. 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 On peut ajouter, on peut diviser, on peut multiplier, ou bien soustraire le même nombre, à condition de la multiplication, bien sûr, de la division de points positifs, sans changer d'ordre. Il y en a un, Samy ? Oui. Il y en a un, vas-y. AH fois BC divisé par 2 est compris entre 2,6 fois BC divisé par 2 et 2,7 fois BC divisé par 2. Donc, 2,6 fois 8,5 sur 2 inférieur à 2 à AH fois 8,5 sur 2 et un variateur à 2,7 fois 8,5 sur 2. Donc, la surface de ABC est compris entre 11,05 et 11,475. C'est un libre de gauche et un genre. Oui. Ah ah. Maître, dans l'exercice 3, on a écrit les solutions de l'unique au sein sans les nombres supérieures ou égales à 22 sur 35. Il faut écrire supérieures c'est le même. Ah, ou égales à, tu as raison. il faut pas mettre égales car c'est supérieure strictement. Oui, vous pouvez. Ansoir à zé. Non, je répète à vous intéresser avec un exercice 3, cette ou égales vient de le faire. Si vous voulez. Si vous voulez, c'est pas une ou égales. Merci.